La Gazette du Togo L'autre regard de l'actualité togolaise La Gazette du Togo D'abord, la première fois que je suis venu ici en 2002 lors du décès de mon père D'ailleurs, ceci avait un caractère anecdotique Ce qui m'avait frappé, c'était le nombre considérable de motos qu'il y avait Et puis l'état des routes qui était dans un état absolument de dégradation avancée C'était ce qui m'avait frappé la première fois Bon, les années passant, j'étais amené à revenir de temps à autre Et pour vous dire le fond de ma pensée Pas grand chose, pas grand chose sincèrement n'a changé Et à mon plus grand regret Parce que, oui Parce que, si vous voulez, Ayadéma n'est plus là Le système demeure Malheureusement, le système demeure Et ce qui est extraordinaire, vous avez, on a l'impression Et c'est une drôle d'impression Que c'était mieux sous Ayadéma Pourquoi ? C'est une drôle d'impression que je m'en vais expliquer tout de suite Pourquoi ? Parce que sous Ayadéma, tout le monde se plaignait Les gens étaient fatigués d'Ayadéma Du système, de la dictature La sévérité du système, etc. Et donc, les gens pensaient que La disparition d'Ayadéma Allait peut-être Faire évoluer le système Faire évoluer les choses D'abord, son fils lui a succédé Ce qui paraissait d'ailleurs Un peu bizarre Puisqu'il s'agissait là D'un cas d'école Parce que c'était un peu Une subsection filiale Dynastique Dans les conditions que vous savez Bon, on ne va pas revenir là-dessus Et on aurait pu espérer Que son fils Fasse évoluer la situation Dans un sens absolument moderne Où les gens Puissent avoir une vie meilleure Où le système démocratique Connu Des avancées, etc. Or, il n'en est rien Parce qu'on le voit bien avec les élections Qui ne sont pas toujours D'une transparence tout à fait limpide Si je puis dire Et qu'en réalité Le monde évolue Je prends pour exemple Le Bénin Le Ghana Et que le Togo reste En quelque sorte Une sorte d'îlot Entouré de pays Qui avancent Avec leurs propres difficultés Certes Mais de pays Qui font un pas Dans la bonne direction Que nous restons toujours Au même degré Sinon A reculons Si vous voulez Qu'est-ce que le Togo J'ai l'impression Sincèrement J'ai l'impression Pour ne pas vous mentir Qu'il existe Deux Togos Un Togo lunaire Peuplé d'avatars Habité Par une minorité Émanant D'une flore Commençale Du système Condamné Par sa propre Désintégration D'une part Et d'autre part Un Togo terrestre C'est-à-dire Un Togo communal Dans lequel Habit Des misérables Des gens Complètement Disloqués Par leurs problèmes Quotidiens Et Qui se regardent En chien de faïence Pour moi J'ai fait le constat Qu'il existe deux Togos Dans un même pays Sur une même terre Et c'est ce qui me révolte Au plus haut point Et ce que je souhaiterais C'est que L'agent politique A déçu Le peuple togolais Et le peuple togolais Qui est Un peuple Certes courageux Parce que quand on voit Comment les gens Se démènent Pour faire bouillir La marmite Pour essayer de subvenir Aux besoins De leur famille De leurs enfants Etc Et que pendant ce temps Vous avez L'agent politique Dont c'est la mission D'entraîner le peuple Vers la modernité Qui ne fait rien Pour le cas de l'opposition Le cas de la majorité Qui me paraissent Être des complices De facto Puisque les oeufs Se tenant par Barbichette Depuis 25 ans Et que rien n'avance Pour les togolais Donc cette situation Ne doit plus durer Il faut qu'il y ait Des changements Absolument significatifs Pour que les togolais D'ailleurs A qui j'ai Beaucoup de reproches A faire J'ai beaucoup de reproches A faire au peuple togolais Parce qu'ils sont Dans un état de résignation Qui m'inquiète Or Aucun pays Aucune nation Ne peut avancer Sans un peuple vaillant Et je comprends Que ce peuple Traumatisé Par de multiples Je dirais Coupes d'éclats politiques Contre Ses droits Est considérablement Traumatisé Et a du mal A se réveiller Mais il est temps Tout de même Que ce peuple se réveille Et qu'il pense à quoi ? Ce qui compte Pour un parent C'est quoi ? C'est pas sa propre vie C'est l'avenir De ses enfants Vous aurez remarqué Que dans la société togolaise La jeunesse Est plus nombreuse La société togolaise Est très jeune Ce qui compte C'est l'avenir De la jeunesse C'est l'avenir Des enfants Et quand vous avez Des parents Qui sont là Et qui souffrent Et qui se disent Demain Est-ce que ce sera mieux Pour nos enfants ? Si vous posez la question De savoir si ce sera mieux Pour vos enfants C'est à vous De faire en sorte Que les choses évoluent Dans un sens favorable A vos espoirs C'est tout à fait important Ce que je dis Rien ne peut se faire Sans l'éveil Des consciences Et c'est ce qui m'importe Le plus Sous le règne du général Et il y a des mains On ne peut pas dire Que tout était parfait Parce que le peuple A été étranglé Sur le plan politique Sur le plan des libertés Le peuple a fini par Reutir un habit de peur C'est un peuple apeuré Chacun dit Ah Noem ya quoi C'est à dire que personne Ne veut plus se mêler de politique Que les choses restent en l'état Ça n'est pas leur problème Mais en même temps C'est un peuple exclamatif De ses propres déboires Un peuple qui se plaint Que les choses ne vont pas bien Mais en même temps Qui ne fait rien Qui ne renverse pas les escabelles Parce que ce qu'il faut C'est que le peuple Se réveille Pour se dire Bon Il n'est pas normal Que les hôpitaux soient Dans un état De dégradation Absolument inhumaine Il n'est pas non plus normal Que nos enfants Ne puissent pas aller Correctement à l'école Qu'il existe encore Au 21ème siècle Des écoles dans la rue Au bord des rails Le problème de l'hôpital Le problème de la sécurité De l'insécurité intérieure Le problème de la santé Me paraissent absolument être Des problèmes essentiels Pour les Togolais Et si les Togolais Sont traumatisés Aujourd'hui Bon Ils ne peuvent pas non plus Il y a des excuses à ça Il y a des explications à ça Mais À un moment donné Il faut qu'ils se réveillent Quand vous prenez Ce qui s'est passé au Bénin Tout le monde a l'air Admiratif De ce qui s'est passé au Bénin Mais ce n'est pas En restant Admiratif De ce qui se passe Chez les autres Que ça viendra chez vous C'est à vous C'est à vous de le provoquer Je ne leur demande pas De faire la révolution Je leur demande De se réveiller Et de comprendre Que si jamais Il reste Il demeure en l'état Les choses peuvent continuer Naturellement Encore pendant 38 ans Sans que rien ne bouge Je me pose d'abord La question de savoir S'ils sont en l'état D'en tirer Quelques leçons Que ce puisse être Pourquoi ? Parce que vous savez Nous avons affaire À des gens Qui se sont Accaparés De la politique Donc du pouvoir Qui n'en ont pas Du tout L'élan naturel Ils n'ont pas de vision Pour la plupart Je ne dis pas Que eux tous Sont dans cet état Mais il y en a beaucoup Qui n'ont pas Une vision Une grande idée Une responsabilité De ce qu'est la politique Ce qui mène le monde C'est la politique Qui régit le monde Parce que vous avez Dans la politique Des peuples à gérer Vous avez Ce qu'on appelle Des frustrations À gérer Vous avez Des problèmes Contradictoires À gérer Et ce qui se passe Au Bénet Ou ce qui s'est passé Au Bénet Même si les Béninois Ont eu le choix Après tout Il faut se dire la vérité Dans le fond Les Béninois Ont eu le choix Comme je l'ai déclaré L'autre jour Ont eu le choix Entre Le paroxysme De la suprématie Et le summum De l'affairisme Ils n'ont pas eu D'autre choix De choisir De faire Le choix qu'ils ont fait Bon Ça c'est encore D'autres problèmes Mais les Togolais Nous Le peuple surtout Je ne demande pas Aux hommes politiques D'en tirer Quelques problèmes Que ce soit Parce que la plupart N'en tireront Rien comme problème C'est au peuple De se dire Les Béninois Qui constituent Un peuple Absolument jaloux De leurs acquis Démocratiques Arrivent A dire Ça nous le voulons Ça nous ne le voulons pas C'est ce que je demande Moi mon problème Ma préoccupation première Elle est dirigée Elle est tournée Vers le peuple Parce que je ne fais pas Du tout confiance A ceux qui nous dirigent Dans leur globalité D'en tirer Quelques leçons Que ce soit Parce que vous les connaissez Très bien Vous les connaissez très bien Tout le monde les connaît Si d'aventure Il y avait des esprits Parmi eux Qui se disent Après tout Prenons exemple Prenons leçon Tirons leçon De ce qui s'est passé au Bénin Pour essayer d'adapter Notre société De la mettre Sur la voie De la modernité J'applaudirais Dès demain Si M. Forgansingouet Demain matin Se dit Maintenant Pour reprendre une expression Dont je dois Reverser les droits A son père En disant Maintenant la récréation Terminée Nous allons aller De l'avant Je serai le premier A applaudir Mais si les choses Sont ce qu'elles sont Je ne suis pas le genre Je ne suis pas le genre De type revenu Qui applaudit A n'importe Qui souffle Si le président De la république Va dans le bon sens On va dire oui C'est très bien Mais s'il ne fait rien du tout On ne va pas l'applaudir Parce qu'il ne fait rien du tout Qu'il est président de la république Vous comprenez ce que je veux dire Alors moi je dis Ce que je pense Ça plaît ou ça ne plaît pas On peut m'arrêter Le problème n'est pas là Vous me sortirez de là N'est-ce pas Le peuple togolais Peuple chéri Peuple outragé Moi je me rappelle J'ai souvenance De ma grand-mère Qui était une femme Absolument esquise Comme toutes les grands-mères Et qui priait Tous les jours Tous les jours Elle allait A la messe Elle disait Maou laoué Maou laoué Et le peuple togolais Évidemment Je ne lui demande pas De ne pas croire en Dieu Puisque moi-même Je suis croyant Mais si Vous restez inerte Et que vous vous dites Tout le temps Maou laoué Et que vous ne faites rien Vous-même Pour que Dieu Puisse vous le mettre Sur la tête Vous y demeurerez Encore cent ans Je ne demande pas Je n'appelle pas Le peuple A la violence Il y a quelque chose Qui ressemble Je demande que le peuple Se réveille Pour dire L'hôpital Ça ne fonctionne pas bien S'il vous plaît Les tenants du pouvoir Faites quelque chose L'école Ça ne marche pas bien S'il vous plaît Les tenants du pouvoir Faites quelque chose Pendant les élections Si nous avons voté blanc Il faudrait que ce soit blanc Qui en ressort Si nous votons rouge Que le rouge ressort C'est tout ce que je demande C'est-à-dire Un minimum d'implication Du peuple Dans la vie sociopolitique Et culturelle De son pays Vous avez vu J'ai ajouté le mot culturel Est-ce que vous croyez Qu'un pays Une nation digne de ce nom Peut avoir une existence Absolument respectueuse Digne de ce que cela doit être Si elle ne s'intéresse pas A la culture Nos langues sont Complètement bafouées Personne ne sait Ce que ça veut dire Nos cultures Nos statuts Et tout ce que vous voulez Rien n'est respecté Rien n'est mis en valeur Nous avons une grande Gastronomie togolaise Chaque région La diaspora Qui vient en Europe Où elle sait bien Que en France Par exemple Telle région A telle spécialité Sinon deux Plusieurs Nous avons la même chose Ici Nous avons des spécialités Chaque toutes les régions Ont leurs spécialités Mais qui ne sont pas Mises en valeur Nous avons de quoi Établir une gastronomie Pour faire la grandeur La fierté de notre pays Nous devons rechercher La grandeur Nous ne devons pas Rechercher la médiocrité Puisque la médiocrité De toute façon Est aujourd'hui Érigée en système politique Ce qui s'appelle La neptocratie C'est ça Quand vous avez La médiocrité Qui est érigée En système politique C'est-à-dire Qu'on ne demande pas Aux gens D'être les meilleurs On leur demande D'être les plus médiocres Que possible Vous comprenez Ce que je veux dire Et ça Ça n'est plus supportable Moi je ne suis pas venu ici Pour rester médiocre Vous n'êtes pas là Pour être médiocre Nous sommes tous là Dans la vie Pour essayer de l'avant Et quand on va de l'avant On essaie d'avancer On essaie de se lever Et c'est par la culture Par la curiosité La cognition Que nous arriverons A faire quelque chose De grandiose Et de grand De notre pays Chaque Togolais Qu'il soit d'ici Ou d'ailleurs Qu'il soit à Brest Qu'il soit en Allemagne Qu'il soit aux Etats-Unis Au Canada Il doit penser à une chose Il est temps Que tous les Togolais D'une part se rassemblent Et que d'autre part Ils se disent Ils fusionnent leurs idées Pour essayer d'en trouver Un dominateur commun Afin d'avancer Moi c'est ce qui m'intéresse Et je vous garantis une chose Ça va aller La Gazette du Togo L'autre regard De l'actualité togolaise Rejoignez-nous sur le www.lagazettetogo.com Ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et Youtube Pour nous soutenir Merci de nous contacter A l'adresse suivante Contacte Arrobage Lagazettetetogo.com Sous-titrage ST' 501